Le Temple de la Volonté de Dieu Par cette méditation, j'aimerais vous emmener en conscience à notre Temple de la Volonté de Dieu, à Télos. Focalisez maintenant votre cœur et inspirez profondément. Priez consciemment votre soi divin de vous amener en voyage à Télos avec nous. Percevez une structure bleue opalescente, de grande dimension, très haute, et ayant la forme d'une pyramide à six faces. En vous approchant, tout autour de vous résonne avec la merveilleuse énergie bleue, rafraîchissante et apaisante. Consentez à monter l'escalier de Nacre menant à l'entrée principale du Temple. Voyez et sentez les fontaines majestueuses, aux jets bleus émanant de divers geysers autour. Toutes sortes de fleurs bleutées poussent dans des jardinières blanches et dorées. Elles abondent à la bord des fontaines. Entrez maintenant par le portail, où un ange de la flamme bleue vous attend pour vous souhaiter la bienvenue et vous escorter. En pénétrant dans l'imposant passage, vous apercevez au centre une antichambre contenant un énorme diamant à flamme bleue, le plus grand jamais vu. Il mesure 5 à 6 mètres de hauteur. Votre guide vous invite à entrer dans cet espace sacré. Le diamant contient plusieurs milliers de facettes, chacune représentant un aspect différent du cœur de diamant de la volonté divine. Cette gemme est très similaire au diamant vivant à votre cœur. Et avec le temps, toutes les facettes de votre propre diamant seront complètement activées et rétablies. Le cœur de diamant et votre cœur sacré ne font qu'un. L'un est une composante de l'autre. Tous deux sont faits d'une quantité infinie de chambres qui correspondent chacune à une facette de votre diamant. Une fois dans la chambre sacrée de la volonté divine, le maître El Moria vous accueille. Il vous souhaite la bienvenue à son cœur de diamant et vous convie à vous installer sur l'un des coussins d'énergie de la flamme bleue. Puis, il vous incite à vous focaliser sur le cœur de diamant et à inspirer les énergies qu'il contient, en sorte de pouvoir ramener cette énergie avec vous lorsque vous retournerez à votre corps physique et d'en accumuler assez en vous pour guérir votre cœur. Ce rayon bleu est l'un de ceux qui alimentent le pouvoir du rayon d'amour. Tous les rayons comportent l'amour en plus de leurs attributs spécifiques. En présence de ce diamant, vous pouvez ouvrir dans votre cœur ces infimes facettes remplies de peur et les laisser aller. Demandez que les énergies de cet immense joyau magnétisent et absorbent vos peurs afin que celles-ci soient guéries et évacuées. En les dégageant de votre cœur, vous ressentirez une guérison formidable. Nous sommes conscients qu'il peut être difficile d'évacuer l'ensemble de vos angoisses et de vos fardeaux en une seule fois. Nous vous invitons donc à revenir au temple de Télos aussi souvent que vous le souhaiterez pour que votre guérison atteigne des strates plus profondes. Il s'agit d'un processus continu qui doit atteindre son terme. Il faut vous y tenir jusqu'à ce que les voiles se dissipent. C'est alors que vous saurez avoir retrouvé votre intégrité. Maintenant, connectez-vous à votre soi supérieur qui se tient directement au-dessus de vous. Cette présence, je suis, cet être infini sera votre véritable identité quand vos peurs seront guéries et évacuées. Reliez-vous à votre aimante présence, je suis, et prenez l'engagement de renoncer à ces angoisses qui ont entraîné tant de souffrances pour qu'ainsi tout vous soit rendu. Peu importe ce qui se manifestera dans votre vie demain, ce ne sera que le miroir de la peur que vous avez encore à résoudre et à accueillir. En reconnaissant la négativité pour ce qu'elle est, une illusion, il n'y aura plus rien à craindre. Soyez conscient que, peu importe ce qui apparaît et sa difficulté, ce n'est qu'un processus temporaire qui vous apportera la sagesse et la compréhension et vous mènera de l'autre côté de cette vallée où vous avez toujours rêvé d'être. Continuez à inspirer cette merveilleuse flamme bleue autant que vous le pouvez, directement en vos poumons, en votre cœur. Faites-le consciemment pour rapporter cette énergie dans votre corps physique. Sachez également que les aspects multidimensionnels de votre être et tous les habitants des royaumes de lumière appuient votre décision et vous accompagnent tout au long de votre périple. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Tellement d'amour s'offre à vous, tellement d'aide. Votre réussite est assurée. Ressentez l'action apaisante de la flamme bleue. Elle a la propriété unique de vous apporter les réconforts et d'atténuer vos souffrances. Maintenant, le maître El Moria vous offre un présent, comme moi-même, Adama, puisque nous collaborons étroitement. Autour de chacun de vous installé face au diamant en notre temple, nous allons superposer un diamant éthérique plus petit, mais d'une perfection absolue, rayonnant les qualités de l'essence bleue à l'intérieur de la chambre sacrée de votre cœur, directement au sein des énergies de votre cœur sacré. Cette gemme vous renverra la volonté de Dieu, la perfection divine de ce cœur de diamant que vous cherchez à atteindre. Grâce à ce don, la perfection du cœur de diamant vous sera constamment reflétée si vous choisissez de travailler avec elle. Nous vous invitons à respirer ces énergies chaque jour pendant votre méditation et à travailler avec elles comme il vous convient. En méditant, demandez à votre soi supérieur, ou soi intuitif, de vous montrer laquelle des facettes comportent encore de la douleur ou des attitudes négatives nécessitant une guérison et un alignement. Le joyau que vous venez de recevoir continuera à refléter et tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir complètement votre cœur et le guérir et vous mener à la voie de l'abandon avec joie et grâce. Il est vivant et dynamique. Sa couleur est un bleu luminescent. Continuez à inspirer ces énergies en les acceptant et en vous abandonnant à ce qui est. Soyez fermement résolus à ne jamais renoncer peu importe ce qui apparaîtra en votre vie pour vous inculquer sagesse et vérité. Soyez déterminés à parcourir ce chemin jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à communiquer avec votre guide. Demeurez dans cette énergie pendant un moment et soyez reconnaissant de la grâce qui vous a été accordée. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque vous vous sentez entier, revenez à votre cœur et emportez ce trésor avec vous. Plus vous demeurerez conscient et travaillerez avec ce don, plus ces énergies s'amplifieront et béniront votre vie. Ce don, cet outil que nous vous offrons, ne vous aidera que si vous y faites appel. Et n'oubliez pas que ce que vous n'utilisez pas, vous vous perdez. Ce cœur de diamant possède également une vibration de confiance en soi. Puisez à même cette énergie de confiance en soi pour vous aider à dégager vos peurs afin qu'ainsi votre abandon s'accomplisse avec plus de grâce. Les maîtres du rayon bleu sont à votre disposition. Ils vous tendent la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois prêt, ouvrez les yeux. Nous vous incitons à revenir en ce lieu apaisant encore et encore. Venez y méditer avec nous sur la volonté de Dieu. Vous approcherez de la liberté spirituelle à pas de géant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...